Le 12 avril dernier, Buckingham Palace a annoncé que le prince Harry sera bien présent à Londres pour assister au couronnement de Charles III, prévu ce samedi 6 mai. En revanche, le duc de Sussex sera seul en Angleterre puisque son épouse, Meghan Markle restera, quant à elle, à Los Angeles, afin de célébrer notamment les 4 ans de leur fils Archie. Depuis le début de son histoire d'amour avec le fils du monarque, la comédienne américaine a défrayé la chronique à de nombreuses reprises. Né le 4 août 1981 à Los Angeles, Meghan Markle n'aurait sûrement jamais imaginé devenir l'une des personnalités les plus connues au monde. Fille de Doria Loyce Raglan et Thomas Wayne Markle, avec lequel elle a des relations très conflictuelles, l'actrice qui s'est fait connaître dans la série Soots a également connu d'autres histoires d'amour avant de rencontrer le prince Harry. Elle a ainsi rencontré le producteur américain Trevor Angelson et a commencé à sortir avec lui en 2004. Le couple s'est ensuite marié à Ocho Rio, en Jamaïque en septembre 2011, avant de divorcer en août 2013. Meghan Markle a ensuite eu une relation d'environ 2 ans avec le chef canadien Corey Vitiello, qui s'est terminé en mai 2016. Deux mois après, elle a entamé sa relation avec le prince Harry grâce à leur amie commune, Violet von Weston Holtz. Meghan Markle et Harry, un mariage célébré en 2018 pour l'une de l'autre, ils ont officialisé leur idylle dans un communiqué en novembre 2016. L'occasion également pour le duc de Sussex de lancer les hostilités en scène prenant aux médias et à la façon dont il parlait de sa petite amie. Un an après, le prince Harry a annoncé qu'il avait demandé Meghan Markle en mariage. Suite à cette annonce, la jeune femme a déclaré qu'elle mettait un terme à sa carrière d'actrice. Le 19 mai 2018, le couple s'est finalement dit oui à la chapelle Saint-Georges à Windsor devant des dizaines de milliers de personnes. Ils sont ensuite devenus parents de deux enfants, Archie né en 2019, et Lily Bay en 2021. Juste avant la naissance de leur petite fille, Harry et Meghan ont toutefois pris la décision de s'éloigner de la famille royale britannique en janvier 2020, renonçant à leur titre royaux et s'exilant en Californie où ils tentent de mener une vie paisible loin de la pression de la couronne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501